On ne veut pas se plaindre que le monde part à la dérive et rien faire soi en fait. On est tous acteurs de ce monde de merde. Donc si on veut qu'il change, il faut qu'on s'y mette tous et qu'on arrête de pointer du toit. Oui mais toi tu fais pas ci donc moi je vais pas faire ça. Non, lui fais pas ci, bah justement fais-le toi. Pour que lui il ait honte dans quelques années de pas faire et lui peut-être il va faire aussi après derrière toi. Bonjour et bienvenue dans Pissier sous la douche ne suffira pas, une émission Time for the Planet, le mouvement citoyen qui rassemble un milliard d'euros pour déployer cent innovations structurantes dans la décarbonation de l'économie et auxquelles tout le monde peut participer bien sûr. Aujourd'hui notre grande question du jour avec Nicolas Mérieux c'est comment cultiver l'humour et la terre pour éviter une catastrophe écologique ? Alors Nico je suis très content d'être avec toi dans ce cadre magnifique à côté de chez toi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas s'il te plaît ? Me présenter, je m'appelle Nicolas Mérieux, j'ai 35 ans, je travaille dans le monde de l'audiovisuel depuis un petit moment, comédien, réalisateur, scénariste, producteur et très bientôt paysan puisque j'ai passé mon diplôme de responsable d'exploitation agricole, j'ai fait un film documentaire dessus et je cherche à m'installer. Très bien, dans la région d'ici du coup ? Dans les Landes, absolument. Impeccable. Bah je vais te proposer de faire ce qu'on fait à chaque fois, de nous donner trois chiffres ou trois choses que tout le monde devrait connaître selon toi aujourd'hui. Trois chiffres. Et bien déjà, puisqu'on parle d'agriculture, 80% des terres agricoles ne servent qu'à nourrir les animaux. Ça je pense que c'est un chiffre qu'on devrait se remémorer parce que quand on sait qu'on manque de terres agricoles pour installer des gens, quand on sait que 80% ne sert qu'à nourrir les animaux, on se dit qu'il y a peut-être un truc à faire quoi. Un autre chiffre, toujours pour parler de bouffe. J'invite les gens à, autant que faire se peut, arrêter d'acheter leur nourriture dans les hypermarchés parce que quand vous allez acheter de la bouffe, pour citer Lidl ou d'autres, et bien sur le ticket de caisse, il n'y a que 3 à 30% du ticket de caisse qui revient dans les poches de la personne qui a fabriqué la nourriture. Tout le reste, c'est pour payer la pub, c'est pour payer les salaires, c'est pour payer les actionnaires évidemment. Alors que quand vous achetez à la ferme, vous payez réellement ce que vous mangez. Et quand on sait à quel point c'est un métier difficile l'agriculture et à quel point ces gens-là, je veux dire, c'est quand même un des rares métiers où tu travailles 70 heures par semaine et tu gagnes un RSA. Donc je pense que ça serait bien d'encourager les gens à aller vers les circuits courts, les AMAP. Je pense que c'est important et surtout en sachant ce chiffre en fait. Et surtout que, puisque j'ai dit Lidl, moi c'est un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est que Lidl, son slogan c'est le vrai prix des bonnes choses. Pour moi c'est cracher à la gueule des agriculteurs d'oser dire ça. Là j'ai entendu une pub, 99 centimes le kilo de poire, le vrai prix des bonnes choses. Pour faire un prix comme ça, il faut forcément exploiter à la fois l'homme et la terre. Et ça, ça me dégoûte. Attends juste, je rebondis parce que c'est intéressant, mais très souvent et de plus en plus, les grandes enseignes de distribution justement nous disent qu'ils sont en connexion avec les petits agriculteurs qui font, enfin ce n'est pas ce que tu as l'air de nous dire. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire effectivement il y a des enseignes qui font, alors pas tous, il y a eu pas mal de pubs de greenwashing, mais effectivement il y a des enseignes qui ont une vraie démarche. Moi je sais que, je crois que c'est l'intermarché de la Benne, là à côté de chez moi, il travaille avec des agriculteurs que je connais et effectivement il ne marche pas dessus. Super. Mais la majorité du temps, ce n'est pas le cas quoi. C'est parce que là le directeur de cet intermarché, c'est un mec qui a une conscience écologique, donc il fait attention à ça et il se dit, ok, la gamme bio, je ne fais pas de marge dessus, j'achète au prix, je vends au prix, pour pouvoir faire plaisir aux consommateurs qui viennent chez l'intermarché acheter d'autres trucs, il peut avoir du bio à prix acceptable en fait. Donc, mais le problème c'est que c'est ça, c'est que là, il décide de ne pas marger là-dessus, mais la plupart du temps ce n'est pas le cas quoi. Donc c'est du cas par cas, mais la majorité du temps c'est ça, quand on achète de la bouffe en supermarché, il n'y a que 3 à 30% du prix qui revient dans la poche de l'agriculteur. Ok, du coup je fais la réponse que peut-être beaucoup de gens ont eu dans leur tête, oui mais c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est accessible, comment on fait nous pour acheter ailleurs, je ne peux pas aller sur les marchés tout le temps, juste qu'est-ce que tu réponds à ça rapidement avant de passer au prix ? En fait, je peux l'entendre, mais en fait c'est soit on a une prise de conscience ou on ne l'a pas. Donc soit on décide, moi je dis ça souvent, c'est ça qui est chiant, c'est que quand on a des valeurs écologiques aujourd'hui, il faut les acheter, il faut se donner les moyens de les avoir. C'est vrai que c'est compliqué, ce n'est pas accessible à tout le monde que d'acheter du bio tous les jours, je le comprends très bien. Mais j'ai des amis qui sont en RSA et qui ont décidé d'arrêter de manger de la viande pour pouvoir manger bio. Bon, et bien c'est un choix de vie en fait, on ne peut pas se plaindre tout le temps. Il y a des choses à mettre en place, soit on les met en place, soit on ne les met pas. Mais on ne peut pas se plaindre que le monde part à la dérive et rien faire soi en fait. On est tous acteurs de ce monde de merde. Donc si on veut qu'il change, il faut qu'on s'y mette tous et qu'on arrête de pointer du toit. Oui mais toi tu ne fais pas ci, donc moi je ne vais pas faire ça. Non, lui ne fait pas ci, justement fais-le toi pour que lui il ait honte. Dans quelques années, de ne pas faire et lui peut-être il va faire aussi après derrière toi. Tu vois, c'est un espèce de mouvement de masse comme ça, c'est montrer l'exemple en fait qu'il faut faire. C'est un super sujet et on y reviendra parce que tu as un parcours, tu es passé par plein d'étapes et on va rester sur l'agriculture. Et d'ailleurs je t'invite à nous partager ton troisième chiffre ou la donnée. Alors le troisième chiffre, c'est juste pour le plaisir, on sort un peu de l'agriculture, c'est sur l'avion. Quand vous faites un aller-retour, enfin quand on fait un aller-retour Paris-New York, c'est 300-400 litres de pétrole par passager. 300-400 litres de pétrole, c'est ce qu'un automobiliste qui utilise sa voiture tous les jours fait en un an. Je pense que c'est important aussi de se rappeler ça. Et Paris-New York, par rapport à ce que je vois de notre génération qui voyage tout le temps, Paris-New York, ce n'est pas très loin finalement. Donc ça aussi, quand je pense à tous ces gens qui prennent l'avion 2-3 fois par an, se rappeler ce chiffre, je pense que c'est intéressant. De se dire, putain là en fait j'ai utilisé une bagnole pendant 3-4 ans peut-être cette année, juste avec mes deux voyages en avion. Il y a l'avion vert qui arrive ? Hein ? Il y a l'avion vert qui arrive ? On verra. Ok. Bon merci pour les trois chiffres, du coup je te propose qu'on commence par ce secteur sur l'agriculture, parce que on est un peu rentré dedans et puis on élargira après. Moi j'aimerais bien que tu nous fasses un petit état des lieux, de l'état par exemple des sols dans le monde, ou même de nos capacités à subvenir à nos besoins alimentaires, ici en France ou ailleurs. Voilà, un petit état des lieux de ce que toi tu as vu en t'intéressant beaucoup plus à ces sujets dernièrement. Bon ben là on va faire flipper les gens dès le début de l'interview. Mais tu le fais avec le sourire. Toujours, toujours, c'est ma marque de fabrique. Bon ben on va pas se mentir, l'agriculture française, européenne, voire mondiale, enfin pas mondiale mais en tout cas occidentale, est majoritairement dépendant des énergies fossiles. C'est-à-dire si demain il n'y a plus d'énergie fossile, il n'y a plus d'agriculture, c'est famine, c'est guerre civile, ciao, bonsoir. Donc il est urgent de changer de modèle agricole. C'est dépendant des énergies fossiles pour plein de raisons. D'une part parce qu'on fait des monocultures avec des hectares immenses, donc ça veut dire de la machine, la machine qui fonctionne au pétrole. Ensuite comme la PAC est organisée par bassin de production, il faut acheminer cette machine aux quatre coins de l'Europe, on va pas se mentir. Alors je vais parler du bio aussi parce que je connais bien le bio. En bio, en France, on est autonome que sur les produits laitiers, le lait, le beurre, voilà c'est tout. Tout le reste, qui nous nourrit en bio, c'est l'Espagne, l'Italie, le Maroc. En France, on produit que je pense quelque chose comme 20% de ce qu'on consomme en fruits et légumes bio, tu vois. Plus la PAC, c'est la politique agricole commune parce que tout le monde... Tout à fait, oui pardon. Donc la politique agricole commune, voilà, il serait grand temps de la réformer, elle avance pas dans le bon sens. Et donc pareil, dépendant des énergies fossiles aussi, pour tout ce qui est intrants, pesticides, engrais, sont des dérivés ou utilisent des énergies fossiles pour être produits. Et tout ça fait que le jour où, et on sait que ce jour approche un peu plus chaque jour, on sera en déficit d'énergie fossile, en déficit, en tout cas en diminution de cette production, bon ben clairement, ça va se faire ressentir très vite sur les prix et sur la production. Et dans un monde où on est de plus en plus d'êtres humains et on consomme de plus en plus, bon, je pense qu'il est grand temps de changer notre manière de produire si on veut pas vivre des choses assez tragiques dans ce siècle, quoi. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de connaître ça ? T'as fait une vidéo récemment sur le blé, notamment. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors effectivement, suite à la guerre en Ukraine, il faut savoir que l'Ukraine et la Russie sont les... c'est le top 3 des producteurs de blé au monde. Et donc forcément, ben là, avec la guerre, les deux pays ont bloqué leur exportation. L'Ukraine, d'une part, parce que dans un pays en guerre, c'est difficile de produire et d'exporter. On le dit avec le sourire, mais c'est pas drôle du tout, évidemment. Mais bon, voilà. Et puis, la Russie a arrêté d'exporter parce que justement, par rapport aux tensions géopolitiques, ils savent pas ce qui peut se passer, donc ils préfèrent garder leur stock pour eux plutôt que d'exporter. Comme ces deux pays arrêtent d'exporter, c'est les plus gros exportateurs, forcément, directement l'offre et la demande. Les prix sur les marchés augmentent. Et il y a des pays qui sont, certains même complètement dépendants de ces pays pour l'importation de leur blé. Ils ne produisent pas de blé sur leur sol, donc ils sont entièrement dépendants de l'importation. Donc ces pays-là, comment ils vont payer le blé ? Là, la tonne de blé a doublé de prix en un an. C'est les pays du Maghreb principalement ? Il y en a d'autres ? D'Afrique, en règle générale, ouais. Pas forcément du Maghreb, mais il y a l'Égypte, il y a l'Érythrée, il y a pas mal de pays comme ça qui vont être grave en galère. Et c'est des pays qui, c'est cohérent aussi, sont déjà exposés à des problématiques climatiques. Évidemment, évidemment. C'est encore pire, quoi. Ah ben c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et donc, en plus, ce qui est fou, c'est que comme le marché du blé, c'est un cours international, ça se ressent partout. Je veux dire, moi, ma chocolatine, pas en chocolat comme vous voulez, je m'en fous, elle a déjà pris 10 centimes. Et elle va prendre 20 centimes, certainement. Et donc, ça va se ressentir sur tout en fait, parce que le blé, c'est un aliment de base. On n'y pense pas, mais la farine, les pizzas, les pâtes, c'est du blé, quoi, tu vois. Et la France, parce que là, on parle d'autres pays, on a l'impression que nous, on est un peu intouchables. Bon, voilà, on est un pays de la gastronomie. On voit qu'on a quand même des exploitations agricoles massives. On est exportateurs sur plein de trucs. La France, c'est quoi un peu l'état des lieux ? Genre, ok, on fait beaucoup de monoculture, mais foncièrement pour les 10, 15, 20 prochaines années, est-ce que tu vois des choses dans ce que tu peux faire, toi, au quotidien ? En fait, la France, elle a son mot à dire, parce que c'est peut-être la plus grosse puissance agricole d'Europe. Mais maintenant, comme on l'a dit, en fait, on est dépendant de la PAC, la politique agricole commune qui se décide, en fait, au niveau européen. C'est vraiment eux qui dictent la ligne de conduite de l'agriculture européenne. C'est la PAC, la politique agricole commune. Donc, pour l'instant, la PAC ne va pas dans le bon sens. Qu'est-ce qu'ils font, la PAC, pour qu'on comprenne bien ? Qu'est-ce qu'ils font qui ne va pas dans le bon sens ? Et pourquoi il faudrait qu'ils changent ? En fait, l'agriculture, comme justement… Alors là, il y a toute une histoire à raconter, mais bon, ça part de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Il y a la guerre mondiale, il faut reconstruire les pays, il faut nourrir les gens, on est de plus en plus. Donc, on commence à industrialiser, à donner des aides. Et ça fait partie des premières choses qui ont été mises en place en sortie de guerre, la politique agricole commune, pour pouvoir justement relancer cette économie, pour pouvoir nourrir les gens, pour aider les agriculteurs à produire plus, à produire en masse. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à agrandir de plus en plus les parcelles. Et il fallait le faire à ce moment-là. On était obligés, il fallait nourrir l'Europe. On était obligés. Et donc, du coup, en fait, comme c'est un système qui est un peu vieillissant et qui a continué de le voir dans ce sens-là, elle a mis de côté l'écologie, parce que la priorité à l'époque, ce n'était pas du tout l'écologie, c'était de survivre. C'était de reconstruire l'Europe. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt confortable. Je veux dire, en Europe, évidemment qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim en France, mais majoritairement, on ne crève pas de faim dans les rues de France, tu vois. Et donc, du coup, par contre, l'écologie, ça se ressent. On commence à sentir là les tensions. Donc, il serait vraiment temps de changer ce modèle agricole et d'arrêter justement de continuer. En fait, la politique agricole commune donne des aides à l'hectare. Et donc, du coup, le fait de donner des aides à l'hectare, ça oblige les agriculteurs qui sont souvent surendettés à s'endetter encore plus, donc à augmenter leurs parcelles pour toucher plus d'aides pour pouvoir survivre. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est totalement l'inverse. C'est créer plus de fermes, des plus petites parcelles, embaucher plus de gens. Et donc, pas faire des aides à l'hectare, mais faire des aides au nombre d'employés par exemple. Parce que qu'est-ce qui différencie un mec ? Un mec avec un tracteur, il fait 50 hectares, facile tout seul. Mais un être humain tout seul, sans machine, il s'occupe d'un, deux hectares, pas plus. Mais par contre, le mec qui travaille à la main un, deux hectares, il fait ce qu'on appelle de l'agriculture régénérative. Il peut ne pas le faire, bien sûr, mais le but quand tu travailles le plus éthiquement possible, c'est de régénérer les sols. Et c'est ce dont tu en as besoin, parce que 90% de nos sols en France, ils sont morts. Ça juste, je pense qu'on peut inviter toutes les personnes qui nous regardent à visionner ton film, qui s'appelle Nouvelle Graine au pluriel, où tu suis justement deux personnes qui font ça, donc qui font de l'agriculture régénératrice. Et c'est hyper intéressant, on se rend vraiment compte. Si tu veux juste en dire deux mots, je pense que ça serait intéressant pour rebondir sur ce qu'on vient de se dire. Ben oui, effectivement, dans le film, on suit un couple qui crée une ferme et qui récupère une terre qui a été en maïs conventionnel pendant 30 ans. Donc très honnêtement, un sol qui a été élaboré pendant 30 ans en monoculture, il est dur comme de la pierre. Il n'y a rien qui pousse dedans, il n'y a plus de vie. Et donc, ça prend beaucoup de temps avant de rapporter de la vie dans ce sol-là. Donc, il faut nourrir le sol, il faut faire tout ça et ça prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, ce n'est pas évident derrière de revivre du métier d'agriculteur si on veut changer la manière de production. Parce que les engrais, c'est quoi ? En fait, le sol aujourd'hui, c'est une éponge vide. On met de l'engrais dedans et ça permet de nourrir les plantes qu'on fait pousser dans ce sol. Mais si on ne met pas les engrais, cette éponge, elle est sèche, elle est vide, il n'y a plus rien. Donc, plus rien ne pousse. Et donc, pour redonner vie à ce sol, il faut le nourrir. Donc, c'est-à-dire lui apporter de la matière organique. Et ça, ça prend du temps en fait. La vie, quoi ? Oui, exactement. C'est la vie. Mais en fait, c'est ça qui est beau. C'est qu'à la fois, ça prend du temps, mais à la fois, la vie est tellement pleine de résilience. Elle explose si vite quand on lui laisse sa place. C'est incroyable. C'est incroyable. Je veux dire, voilà, sur la ferme d'Anthony et Zoné, ils ont fait 100 buts de permaculture de 30 mètres de long. Donc, ça fait quand même 3 kilomètres, 3 kilomètres de buts de permaculture. Donc, avec un enchaînement de foin, de laine de mouton, de fumier, de compost. Bon, ben, en un an, ça a grouillé de vie à l'intérieur. Par contre, voilà, ça fait que ça apportait beaucoup d'azote. Du coup, il y a eu des problèmes de liseron parce que le liseron raffole de l'azote. Et donc, du coup, ça fait que c'est difficile, voire impossible, de cultiver sur un sol où il y a plein de liseron. Parce que liseron, pour ceux qui ne savent pas, c'est une... Alors, les gens n'aiment pas le terme « mauvais herbe ». C'est une adventice qui s'entoure autour des plantes que tu essaies de faire pousser. Et du coup, comme un boa, en fait, les étouffe. Et donc, du coup, voilà, pour faire un petit point sur l'état des sols, voilà, les sols sont morts. Il faut les régénérer. Et dans le film, effectivement, on voit la difficulté que c'est de faire tout ce travail-là. Et c'est un des défis majeurs de l'agriculture de notre siècle. Ça va être de refaire vivre ses sols qu'on a tués. Il y a beaucoup de statistiques qui nous disent qu'il nous reste, en gros, entre 50 et 100 récoltes, au niveau mondial, en moyenne, sur les sols. Ok. Après, ils sont morts. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Non, mais je ne m'étonne pas. Et donc, là, c'est un énorme défi, s'il faut faire revivre nos sols, de savoir le faire à l'échelle. C'est pour ça qu'il faut commencer maintenant. Oui, mais comment on le fait à l'échelle ? Parce qu'il y a encore 100 ans, il y avait un pourcentage de la population qui était agriculteur qui était énorme. Aujourd'hui, c'est 1%. Oui. Comment on va réussir ce défi selon toi ? Enfin, qu'est-ce qui est… Alors, je ne sais pas comment et je ne sais pas si on va y arriver. Je le souhaite en tout cas. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie justement de témoigner de mon parcours. Et j'essaie autant que faire se peut de donner envie à d'autres jeunes de s'installer en agriculteur. On a besoin d'agriculteurs. On a besoin de nouveaux paysans. On a besoin de nouvelles méthodes de culture. Et surtout, je pense que… En tout cas, j'espère que les citoyens sont prêts à changer leur façon de consommer. On le voit. Ça bouge de plus en plus. Il y a une vraie demande dans le bio. Alors, je ne fais pas de la pub pour l'agriculture biologique parce qu'il y a des agriculteurs qui n'ont pas le logo bio et qui produisent encore mieux que bio. Parce que dans le bio, il y a aussi des pesticides autorisés. Moi, je connais des agriculteurs qui ne sont pas bio et qui finalement n'utilisent pas des pesticides que certains agriculteurs bio vont utiliser. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une prémisse de prise de conscience. Alors, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, donc il ne faudra pas checker ça. Mais grosso merdo, je crois qu'en 50 ans, le budget qu'on donnait à la nourriture est passé de 60% du foyer à plus que là où je crois qu'on est à 10%. Il ne faut pas checker. Mais en tout cas, le ratio, c'est de ça. On a divisé par 5 ou 6 notre budget par foyer attribué à la nourriture. Et c'est énorme, c'est énorme. Et donc, du coup, je pense qu'une fois de plus, c'est un travail collectif. C'est ce qu'on disait au début. On ne peut pas dire oui, mais qui ? Parce que, en fait, moi, ce que je trouve très drôle dans notre société, c'est que quand on parle de changement, tout ça, j'ai l'impression que le gouvernement nous dit tous, faites des gestes, c'est à vous. C'est de votre faute. Il faut éteindre la lumière, il faut pisser sous la douche. Il faut faire ça. C'est de votre faute si la peine ne va pas bien. Et les citoyens sont là. Bah non, si ça ne va pas bien, c'est à cause des entreprises. Regardez, c'est eux qui polluent, c'est eux qui y font. Et les entreprises, ils disent, mais nous, on pollue. Parce que c'est à cause du gouvernement. Le gouvernement, il ne fait pas les lois qui nous interdient de polluer, donc pourquoi on arrêterait ? Et en fait, tout le monde se rejette la faute et personne ne bouge son cul. Tu vois ? Le triangle de l'inection, le fait. Bah ouais. Et donc, du coup, voilà, comment on va s'en sortir ? Et bien, on va s'en sortir qu'en ayant une prise de conscience généralisée, qu'en créant des nouveaux paysans qui ont envie de faire une agriculture génératrice. Et pour créer ces métiers, il faut qu'en face, les gens soient prêts à acheter leurs produits au juste prix. C'est justement en train d'arriver parce que je vois Xavier Niel qui fait une école d'agriculture, justement. C'est des gens qui, traditionnellement, sont quand même des gens qu'on voit dans des mondes économiques, business. Là, ils s'intéressent beaucoup au secteur agricole. Toi, ça t'évoque quoi ? C'est une bonne direction pour toi, ça, par exemple ? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas envie de… Je sais qu'il a monté son école. Je crois que c'est la première année d'ailleurs. Donc, je n'ai aucun retour dessus. Je ne suis pas encore allé chez… J'aimerais bien d'ailleurs aller visiter, voir ce qui se passe parce que je ne connais pas. Donc, je ne vais pas parler de cette école que je ne connais pas. Ce qui est sûr, c'est que si Xavier Niel s'y intéresse, c'est qu'il y a du pognon. À mon avis, le mec a quand même le nez creux. Donc, il se dit… Il voit qu'il y a de la merde qui arrive. Je vais prendre les devants. Je veux être de la partie. Je veux ma part du gâteau. Donc, clairement, si ça intéresse… Moi, ce qui me fait peur simplement, c'est qu'on promette une agriculture technologique. C'est ce qui me fait peur. Quand je pense Xavier Niel, agriculture, je ne peux pas m'empêcher à me dire « Ok, il y a de la technologie dans son agriculture ». Alors, c'est quoi l'agriculture technologique ? J'étais à Vivatec il y a quelques jours. C'est l'agriculture avec des drones. C'est l'agriculture avec des tracteurs complètement… Alors, les tracteurs aujourd'hui, vraiment, il y a certains paysans, ils peuvent… Tu vois, ils font leur trajet sur l'ordinateur et ils peuvent aller prendre l'apéro. Et le tracteur, il bosse tout seul pendant cinq heures. Et après, tu viens vérifier et tout ce qui se passe. Ça, pour moi, ça ne va pas dans le bon sens parce qu'on continue avec le tracteur, on continue avec l'automatisation, on continue les intrants, on continue tout ça. Moi, tout ça me fait très peur. Par contre, utiliser la science pour mieux comprendre les sols, pour arriver à les régénérer plus vite, ça, si on fait de la recherche dans ce sens-là, génial, bravo les gars ! Moi, j'étais à un salon il n'y a pas longtemps et du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui a un projet pour faire de l'agriculture sur Mars. Et donc, son projet est très bien financé. Elle travaille avec la NASA notamment. Très intéressante, on a beaucoup discuté. Point de vue très intéressant. Et elle me disait, en fait, la réelle force de ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir faire ça ensuite sur Terre. Et qu'on sera capable de, au mètre carré, avoir une production beaucoup plus importante. Et comme on a des défis écologiques qui arrivent et qui sont de plus en plus importants, en fait, c'est une vraie solution. Il faut vraiment s'y intéresser. Mais en fait, ça ne peut pas être une vraie solution. Puisqu'à partir du moment où c'est une solution qui utilise plus d'énergie qu'un maraîcher avec ses deux mains, en quoi c'est une solution ? En fait, mais je vois ce truc-là. En fait, c'est des gens qui cultivent avec un tube luminescent et ils cultivent tout autour de la lumière, en fait. Avec une sphère qui fait office de serre un petit peu. Il y a pas mal de trucs, ouais. Donc, en fait, c'est une ferme remplie de technologies. Il n'y a même plus d'humains, oui. Voilà. Bon, me dire que ça, c'est l'avenir, pour moi, c'est impensable, en fait. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils jouent la reine avant de jouer les pions, toi qui aimes bien les échecs ? Ah, est-ce qu'ils jouent la reine avant de jouer les pions ? Je trouve que c'est pas mal. Mais en fait, c'est plus pièce mineure, pièce majeure. C'est vrai. Est-ce qu'il… Ah, le relou. Il est trop fort en échec, je suis désolé, mais moi, je connais pas tout ça. Mais non, c'est un peu l'idée. C'est, je pense que, en fait, les industriels aiment beaucoup utiliser l'argument de… On est bien trop nombreux sur la planète, il faut qu'on produise un maximum. Donc, on trouve des manières de… Et c'est ce que tu as dit. On va pouvoir produire beaucoup plus. Et une autre manière de produire beaucoup plus, c'est de faire plus d'agriculteurs. Tu vois ? Et alors, attention, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Mais on peut pas faire plus d'agriculteurs, tous les sols sont déjà surexploités. » Non, non, bien sûr, les gars. Ça veut dire plus d'agriculteurs, mais on change notre manière de consommation. On fait pas 80% de sols français qui servent à nourrir les animaux. On change notre consommation animale. Je dis pas, parce que moi, c'est mon projet personnel, je suis végétarien à tendance végane, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais déjà, si on recommence à, comme les médecins disent, ne manger que de la viande une fois par semaine, déjà, tu changes la manière de consommer des gens, mais tu changes aussi la manière de produire. Et donc, tu peux installer plus d'agriculteurs, on peut manger plus végétal, on peut avoir une planète qui se porte mieux, et tout le monde pourra manger à sa faim. À quoi ça ressemble l'agriculture de demain pour toi ? Alors, c'est ça le problème. C'est pour moi, c'est-à-dire que moi, mon souhait ou… Ton souhait. Ah, mon souhait. Oui, ce qu'il faudrait faire. Ah, ben alors, selon moi, si je… Selon toi. Tu me donnes les rênes de la politique agricole commune, et il y a là, on fait… Ok, ben déjà, alors, si on veut nourrir les gens, un être humain en permaculture, donc là, on parle de permaculture, sachant qu'il faut… Parce que s'il y a des agriculteurs qui me boivent, ils vont péter un câble. Aujourd'hui, la permaculture n'est pas une manière de nourrir les gens. On ne peut pas vivre du métier d'agriculteur en faisant de la permaculture. Juste en vendant des fruits et légumes en permaculture, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on travaille beaucoup trop d'heures pour ne pas assez de production. Et donc, du coup, vu ce qu'on va vendre, on ne va pas réussir à vivre de ce métier. Ok ? Donc, si je peux changer les lois, justement, en gros, un homme en permaculture, il peut en nourrir 10. Donc, on met 10% de la population agriculteur en permaculture, et on donne des aides aux agriculteurs pour pouvoir nourrir les gens. Mais si les gens ne sont plus agriculteurs, c'est parce que c'est horrible, ça fait mal au dos, c'est dur ? C'est ce que je te dis. C'est si tu peux me donner les rênes du pouvoir sur ce secteur-là, je finance cette transition écologique pour que ces gens-là puissent travailler 40 heures, comme tout le monde, pour un salaire décent. Donc, voilà. Dans le meilleur des mondes, pour moi, ce serait ça, tu vois. Et juste, on va finir là-dessus, mais les sols aujourd'hui, quand on fait de la monoculture, on voit un peu arriver l'agroforesterie, il y a deux, trois trucs qui arrivent. Mais toi, ton projet, tu me parlais de mettre 7 essences, je crois, par mètre carré. C'est possible ? Ça, comment ça marche ? Juste, tu peux nous parler un peu de ça ? Oui, alors, c'est un concept qui est assez récent en France, le principe de forêt comestible, mais c'est vieux comme le monde. En fait, en Amérique latine, ils faisaient ça depuis des siècles et des siècles. Et en fait, effectivement, en France, il y en a quelques-unes, et notamment à la ferme du Bec-et-Loin, ils sont en train d'étudier ce système de production qui permet effectivement de planter, en fait, de maximiser les essences fruitières au mètre carré et de les étager, en fait. Donc, c'est-à-dire que, voilà, tu peux planter un arbre de haute-tige, un pommier, admettons. Tu peux mettre dessus un kiwi qui grimpe dessus. Au pied, tu mets un cassissier. Au pied, à côté, tu mets un framboisier. Après, tu vas mettre des fraises, tu vas mettre de la menthe. Et c'est qu'effectivement, sur un mètre carré, tu as mis cette espèce végétale différente. Et en fait, l'avantage de ce genre de choses, c'est comme tu fais une agriculture sur plusieurs strates, eh bien, déjà, l'arbre est une chose merveilleuse qui permet l'infiltration de l'eau dans les sols. Donc, ça permet aux nappes phréatiques qui sont en train de s'épuiser, justement, de renouveler le stock plus facilement. Parce que c'est ça, le problème du labour et de la monoculture, c'est que ça imperméabilise le sol. L'eau ne rentre plus dans le sol. Du coup, après, ça fait des inondations, etc. Donc, voilà, ce genre de pratique a plein de vertus. Ça stocke du carbone aussi, puisqu'on plante beaucoup d'arbres. Ça produit beaucoup au mètre carré, comme on l'a expliqué. Ça permet de redonner une perméabilité au sol. Ça permet également de créer des îlots de fraîcheur. Parce que aussi, la sécheresse, elle est due à ça aussi. Moins il y a d'arbres, plus il fait chaud, quoi. Donc, voilà, dans les grandes lignes, c'est une méthode qui permet de produire beaucoup au mètre carré et d'avoir plein d'impact. Et c'est aussi, pour les sols, c'est régénératif parce qu'en fait, comme toutes les feuilles tombent... En fait, le principe, c'est de refaire la forêt. Cette forêt-là, bon, on est dans les Landes, donc elle est quand même cultivée. Mais le sol, on n'y touche pas. Et en fait, le sol, il se crée tout seul. En fait, on voit toutes ces choses-là. Là, il y a de la fougère, il y a des feuilles de chêne, il y a des aiguilles de pin. Toutes les matières organiques, elles tombent au sol, ok ? Et les micro-organismes et la vie du sol vont manger tout ça et en faire de la bouffe pour les arbres et les plantes qui vont pouvoir bouffer à partir de ça. Et donc, quand tu fais une forêt comestible, c'est pareil. Tu n'as plus besoin d'apporter de la matière organique. La matière organique est produite directement sur place. Donc, c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Mais du coup, c'est intéressant aussi, puisque tu parles de capter du CO2. L'agriculture, c'est une très grosse part des émissions de gaz à effet de serre mondial. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ? Alors, parce que je n'ai pas les chiffres de tête là, mais je pense que… Je ne sais pas si la première raison, ce n'est pas l'épée de vache ? Les rots, oui. Les rots, je pense qu'effectivement, c'est la surproduction animale. La surproduction animale, le fait qu'aussi… Parce que… Alors ça, tiens, je me fais penser. J'ai très envie d'en parler, parce que j'entends très souvent ce cliché. Les végétariens, avec votre tofu, vous brûlez la forêt Amazonie pour faire votre soja, pour faire votre tofu. Il faut savoir que le soja pour lequel on déforeste l'Amazonie, c'est juste parce qu'en France, bien que 80% de nos sols soient utilisés à nourrir les bêtes, on ne produit pas assez de nourriture pour nos animaux tellement on bouffe d'animaux. Donc, c'est-à-dire qu'on déforeste l'Amazonie pour planter du soja, qui, ce soja, va traverser l'Atlantique pour nourrir nos animaux en France. Donc, nous, le tofu qu'on bouffe, c'est du tofu… Enfin, c'est du soja, généralement, bio du sud-ouest, de la France. Ce n'est pas du tout le même soja, en fait. D'accord, putain, incroyable. Donc, voilà, il y a ça. Et puis après, évidemment, il y a tout ce qu'on en a parlé, tous ces tracteurs, tout ce transport, tout le lisier aussi, le lisier de tous ces animaux. Ça fait pas mal de merde, ouais. C'est le mot, ouais, c'est sûr. Alors, on va rester encore un tout petit peu sur l'agriculture. Après, on va élargir un peu parce que tu as fait plein d'autres choses, tu as plein d'autres casquettes, donc ça serait intéressant qu'on élargisse. Mais en Afrique, par exemple, il y a plusieurs centaines de millions d'agriculteurs. En France, ça représente 1%, on a dit. Et donc, si demain, on n'a plus d'énergie fossile, ce 1%, il est intenable. C'est ce que tu nous disais, c'est pas possible, en fait. Ça, c'est une hérésie, c'est une vue de l'esprit, le 1%. Ah ouais. Là, demain, pénurie d'essence, guerre civile après-demain. Pourquoi ? Pénurie d'essence, il n'y a plus rien dans les supermarchés. Les tracteurs ne fonctionnent plus. Les camions qui amènent la bouffe dans les supermarchés ne fonctionnent plus. Les gens ne se nourrissent plus. Et comme il n'y a plus de petits agriculteurs qui nourrissent localement, les gens de faim, ils s'entretuent. Moi, tu sais que je viens du Jura. Et en fait, il y a quelques années, je le voyais moi-même. Il y avait beaucoup d'agriculteurs qui étaient climato-sceptiques. Vraiment. C'était première ligne des climato-sceptiques. Aujourd'hui, je n'en croise plus un seul qui soit climato-sceptique. Est-ce que ces mecs sont déjà en première ligne du dérèglement climatique ? Est-ce qu'ils le voient plus que la moyenne ? Évidemment, évidemment. Ah non, mais les agriculteurs, c'est catastrophique ce dérèglement climatique pour eux. Parce que, et je dirais d'autant plus quand tu fais de la monoculture. Tu fais de la monoculture, tu n'as aucune résilience. Si tu as une mauvaise saison, tu n'as pas de salaire à la fin de l'année. Déjà que tu n'en as pas beaucoup. Mais il y a des gens qui perdent. Là, j'aimerais savoir, on n'a pas les chiffres. On vient de vivre des grosses canicules là. J'aimerais savoir, il y a combien déjà de pertes ? Parce que pareil, il y a eu aussi là, il me semble, au printemps, il a fait très bon au mois de février et d'un seul coup, il a gelé. Donc, je pense que dans le milieu du vin, il y a eu déjà des gros soucis cette année. J'aimerais connaître les chiffres. Je n'ai pas les chiffres. Mais je pense que déjà, dès cette année, entre la gelée du printemps plus cette canicule-là, où moi, j'ai pas mal de potes agriculteurs qui ont des arbres qui ont brûlé, j'aimerais savoir la perte. Mais évidemment que les agriculteurs sont les gens les plus dépendants du dérèglement climatique. Et d'où l'importance de recréer cette nouvelle agriculture, qu'on pourrait appeler de la polyculture élevage, faire des petites fermes où on fait un petit peu de tout. Avec de la rotation, c'est ça ? Des rotations de culture, évidemment, mais surtout savoir produire un petit peu d'animaux, un petit peu de légumes, un petit peu de fruits, un petit peu de tout, tu vois. Parce que s'il y a une année où, admettons, je ne sais rien, toutes tes tomates, elles chopent le mildiou et que toi, tu es producteur de tomates, ben, tu es mort, mon gars ! Tu es mort ! Bon, par contre, si tu as fait juste, allez, 200 m² de tomates, puis tu as fait 200 m² de courgettes, puis tu as fait un petit peu de poulet, de plein air, et puis tu as fait un petit peu, eh ben, tu te rattrapes sur un truc, tu vois. C'est du bon sens paysan. C'est du bon sens paysan, oui. Bon, allez, on va élargir un peu. Déjà, comment on passe de comédien, tu ne l'as pas forcément expliqué, mais en fait, tu es quand même comédien de métier, à agriculteur. Qu'est-ce qui t'a fait faire ça, juste ce switch ? Écoute, j'ai fait pendant cinq ans sur France Info des vidéos où je faisais de la vulgarisation humoristique de sujets pas rigolos du tout. Donc, je parlais un petit peu d'économie, un petit peu de sociologie, mais surtout d'écologie. Et en fait, si tu veux, à chaque fois, j'ai eu la chance, pour moi, c'est vraiment une chance que j'ai eue, c'est d'être payé pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas sur notre planète, tu vois. Et le problème, c'est que je pense que je suis quelqu'un de très sensible et que dès que je me rendais compte de mon impact, je me sentais obligé de changer. Tu vois, par exemple, je vais te donner des exemples, du coup, tu vois. Mais par exemple, je me suis intéressé à la fast fashion. Plus jamais, j'ai refoutu un pied chez Zara H&M et tout petit quantique, tu vois. Je me suis intéressé à l'agriculture intensive, je suis devenu végétarien. À l'époque, j'avais une voiture quand j'habitais Paris, je me suis intéressé au pétrole, j'ai vendu ma voiture. Bon, là, malheureusement, j'habite en province maintenant. J'en ai à nouveau une qui est d'occas, évidemment, que j'essaie d'amener jusqu'au bout de sa vie, tu vois. En fait, j'ai fait tous les changements, tu vois. J'ai essayé de devenir zéro déchet, j'ai essayé... J'ai arrêté de prendre l'avion, j'ai changé de fournisseur d'électricité. Et en fait, dès que je m'intéressais à un sujet, j'ai essayé de me dire, OK, qu'est-ce que moi je peux faire pour ne plus faire partie de ce problème-là ? Et en fait, donc au bout de 5 ans, j'avais fait, je ne sais pas combien de gestes, d'éco-gestes comme on dit. Et je me suis dit, OK, c'est génial, mais je me sentais toujours pas heureux. Je sentais que je n'étais toujours pas aligné avec le truc, tu vois. J'ai continué d'habiter Paris, je continuais aller faire mes cours chez Naturalia. Donc, Naturalia, bon, c'est du bio, mais voilà. Et je me suis dit, OK, il faut que j'aille plus loin. Il faut que je me casse de Paris et il faut que je sois autonome, tu vois. Il faut que je monte un écolieux. J'ai voulu monter un écolieux avec des amis. Ça s'est mal passé. Ça, c'est intéressant juste parce que, peut-être, alors pourquoi ça s'est mal passé ? Mais on entend beaucoup ça et il y a aussi beaucoup de voix qui disent, mais ça, c'est du fantasme. On ne peut pas réussir à être en autonomie, même en petite communauté. Ça ne fonctionne pas en fait à l'heure actuelle. Tu peux nous donner un petit feedback là-dessus ? C'est quand même super intéressant, je pense. Alors, dans le milieu écolo, on parle tout le temps du PFH, le putain de facteur humain. Et c'est ça le problème en fait. C'est que, alors moi, j'ai un conseil que m'a donné un ami que je ne sais pas si tu connais, mais j'invite les gens à se renseigner sur ce mec-là. Il s'appelle Francis Gendron. C'est un mec qui construit les habitats les plus écologiques qu'il soit, je pense. Il vit au Québec. Sa boîte s'appelle Solution ERA. ERA, c'est pour éthique, résilient et autonome. Et c'est un disciple de Michael Reynolds. Et Michael Reynolds, c'est le mec qui a inventé les Earthships au Nouveau-Mexique. Et donc, Francis, il a vu beaucoup, beaucoup d'éco-villages dans sa vie. Et il m'a donné ce secret que je n'ai pas écouté. Il m'a dit, les seuls écolieux que j'ai connus qui ont marché, à la base, il n'y avait pas plus de trois individus. Et il dit, en fait, au-delà de trois, quatre, il m'a dit, quatre, c'est vraiment le grand max. Eh bien, ça part en couille. Donc, en fait, si il y a des gens qui nous regardent dans cette interview, qui ont cette envie de monter un écolieux, un éco-hameau en tout cas, c'est le conseil que je redonne parce que moi, je ne l'ai pas écouté. On était sept et on s'est tous pris la tête parce que chacun a ses envies. Et c'est ça qui est triste, en fait. C'est qu'on a tous, au final, la même vision du monde. On a tous les mêmes profondes envies. Et on s'engueule quand même. Ça, c'est un sujet même très large sur les écolos de manière large. Je pense qu'on peut aller sur ce sujet parce que nous, on le voit. On a un peu l'impression qu'on est 5% de la population à essayer de faire un truc, mais que ça s'assassine entre nous sur des petits détails finalement qui sont des anecdotes par rapport aux problèmes pour lesquels on est tous d'accord, comme tu le dis. Du coup, est-ce que toi, tu as vécu ça aussi ? Je le vis trop souvent et ça me rend très triste. C'est vraiment quelque chose qui me rend triste. Parce qu'en fait, en fonction de mon interlocuteur, je suis soit un écolo extrémiste, soit un vendu. Non mais on comprend ça. Et c'est absolument horrible parce qu'au final, on veut tous que ça change, mais en fonction de nos angoisses personnelles et de là où on en est dans notre démarche écologique, les gens se bouffent la gueule entre eux. Pourquoi ? Est-ce que c'est une fabrique de la division ? Est-ce que dans 20 ans, on va documenter le fait qu'en fait, tout a été fait pour qu'il n'y ait pas une union sur ces sujets ou est-ce que c'est complètement autre chose ? C'est quelque chose de très humain ? Très honnêtement, j'aimerais le savoir. Il n'y a que des sociologues plus tard qui pourront nous le dire. Moi, je n'en sais rien, juste ce que je sais, c'est que je le constate. Les gens, en fait, le problème, c'est qu'il y a un espèce de désir de perfection et que rien n'est parfait. C'est la pureté militante. Oui, en fait, c'est ça, tu vois. Et même moi, j'étais comme ça et j'en suis revenu. Il y a un moment, j'étais écolo-extrémiste. Vraiment, quand je dis écolo-extrémiste, vraiment, j'étais... En fait, le problème, quand tu te renfermes, peu importe dans l'écologie ou la religion, ce que tu veux, c'est qu'en fait, tu fermes des portes à tout le monde, tu vois, et du coup, tu ne fais pas avancer le débat. Et en fait, souvent, quand tu vas dans un extrême, c'est parce que tu as super peur et que tu sais, et à juste titre, qu'il faut que ça avance très vite. et du coup, tu en veux aux autres qui ne vont pas assez vite. Le problème, c'est que moi, si tu me gueules dessus, que tu m'insultes pour faire un truc, c'est la meilleure façon que je ne fasse rien. Moi, si tu m'insultes, que tu me dis, « Ah, espèce de con, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. » Je dis, « Mais quoi, moi, espèce de con ? » « Toi, fils de... » Pardon. On laissera ça. Non, mais tu vois, c'est ça le truc. C'est que ce n'est pas en se gueulant dessus les uns les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai radicalement changé ma façon de travailler. Pendant cinq ans, j'ai dénoncé des choses. Je me battais contre. Aujourd'hui, je ne me bats contre rien. Je suis pour un truc, tu vois. J'essaie de montrer l'exemple, tu vois. Je monte ma ferme. Je fais des vidéos là-dessus, sur les nouveaux agriculteurs. Je vais à la découverte de nouvelles pratiques agricoles. J'essaie d'inspirer et j'essaie de dire, « Venez les gars, il n'y a pas que la merde. » Il y a un autre récit qui est possible. On entend souvent ça dans le milieu écologique. « Créer des nouveaux récits. » Eh bien, c'est vrai. Eh bien, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je n'essaie plus de pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Même si là, pendant cette interview, on le fait beaucoup. Mais c'est parce que je me prête au jeu. Mais moi, dans mon quotidien, je veux vraiment inspirer autre chose, tu vois. Je t'émoigne que c'est très vrai. Oui, tu n'es pas du tout dans la… Mais est-ce que c'est aussi parce que ça t'a usé toi en tant qu'un individu ? Moi, ça m'a tué. Alors, parle-nous un peu de ça parce que tu vois, on n'en parle pas de cette espèce de burn-out militant là qui est un terme… On le fait tous. Alors, explique-nous un peu. Bah écoute, alors comme je l'ai dit, c'était une chance et en même temps, c'est une malédiction. J'ai été payé pendant 5 ans de ma vie à penser quotidiennement, à lire quotidiennement des rapports scientifiques, à voir ce qui n'allait pas, à voir ce qui n'allait pas et surtout de voir que, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais écolo-extrémiste avant, c'est de me dire, ok, ça ne va pas, on n'a plus le temps, time for the planet et personne ne bouge son petit cul. Vous n'existiez pas encore à l'époque. Merci d'apporter votre petit pied à la piste. On ne va pas suffire. Non, mais bon, ça fait plaisir de voir, ça se bouge, tu vois. Est-ce que ça envoie la chandelle ? Oui. Est-ce que ça a fonctionné ? On ne sait pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il ne faut pas le faire. Mais justement, ce qui est très intéressant, c'est que toi, tu es un ancien de ce sujet. Tu étais dans les tout premiers. Tu peux peut-être nous parler de la barbe, juste que les gens voient, mais enfin, tu es le premier qui avait des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube. Il y a quoi ? Il y a cinq, il y a six ans ? En fait, c'est bien simple. J'ai arrêté les vidéos sur YouTube il y a quatre ans. J'en ai fait pendant cinq ans. Donc, j'ai commencé il y a neuf, dix ans, tu vois, les vidéos sur YouTube à parler d'écologie. Et effectivement, passé un moment, il y avait 320 000 personnes qui suivaient ce bordel. Et moi, au début, je ne croyais pas. J'ai la mise hors d'où tous ces gens qui sont intéressés par ces sujets-là. Justement, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on est en plein boom. Il y a beaucoup de vulgarisateurs, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, il y a beaucoup de gens qui essaient d'agir. Et toi, ce qui est très précieux, je trouve, c'est que tu nous dis que je suis revenu de ça. Je suis revenu d'un certain nombre de choses. Est-ce que ça veut dire que tu as perdu un peu espoir ou est-ce que ça veut dire que tu penses qu'on peut y arriver autrement en se préservant plus ? En fait, c'est ça. C'est-à-dire que je ne perds pas espoir, je continue. Parce que sinon, je ne serais pas là. Je serais à Bali en train de faire du surf. Tu vois ce que je veux dire ? Je voyagerais autour du globe en permanence. Je n'en ai rien à foutre. J'y ai foutu pour foutu. Amusons-nous les gars, tu vois ? Non, ce n'est pas ce que je fais. Non, moi, j'essaie à mon humble niveau de créer des petits cadeaux de sauvetage. Donc, ton espoir, il est quand même là. Et si on parle de ce qu'il y a de positif… J'ai de l'espoir. Et attends, parce que du coup, je suis parti sur ma connerie de Bali. C'était quoi ta question ? Parce que je voulais rajouter un truc. Tu dis, j'en suis revenu. Ah oui, j'en suis revenu. Voilà, donc c'est ça le truc. C'est que, en fait, à le voir faire trop bien, on se détruit la santé. Et on peut… Moi, j'ai conscience des mêmes choses, peut-être même plus que quand j'ai arrêté la barbe il y a 4 ans. Moi, j'ai arrêté… Vraiment, j'ai arrêté de faire mes vidéos parce que j'étais épuisé. Vraiment, allez regarder ma dernière vidéo qui parle de l'effondrement, de la barbe. Je suis blanc, je suis livide, je suis maigre. Je suis au bout de ma life. J'ai fait 50 vidéos à parler de ça. Ça m'a détruit le cerveau. Et aujourd'hui, je sais tout… Je ne nie absolument pas tout ce que j'ai appris. Je ne nie absolument pas tout ce que j'ai transmis aux gens qui ont bien voulu m'écouter. C'est juste que je me dis, mec, comme tu l'as dit, toi aussi, tout seul, je ne vais pas changer le monde. Je vais déjà essayer de faire du mieux que je peux et d'être heureux. Et je pense qu'en étant heureux et en faisant du mieux qu'on peut, on inspire encore plus. Et ça nous permet peut-être de faire des plus grandes choses. Parce que aussi, le fait d'être toujours contre, c'est ultra énergivore. Ce n'est pas positif. Et évidemment qu'il en faut aussi des gens comme ça, qui se battent. Parce que s'il n'y a aucune lutte, on va dire… Je mets des grands guillemets, mais on est un peu dans Star Wars. Les forces du mal, elles avancent trop vite si personne ne lutte en face. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi plusieurs récits. Il faut des gens qui soient sur le terrain, qui luttent, qui soient dans la rue. Moi, j'y étais, tu vois. Mais maintenant, je ne peux plus, je n'y arrive plus. Ça me déprime trop, tu vois. Mais il faut des gens qui fassent de la politique, qui fassent des manifs, qui fassent de la désobéissance. Il faut tout ça, pour ralentir les forces. Et de l'autre côté, et moi, c'est le camp qu'aujourd'hui, j'ai décidé. Il faut des gens qui inspirent un nouveau mode de vie, un nouveau mode de société, tu vois. Et aujourd'hui, je suis dans cette phase-là de ma vie. Parce que j'ai donné à la cause beaucoup de mon énergie, ça m'a vidé. Maintenant, j'ai besoin de prendre soin de moi aussi. C'est tout. C'est très bien dit, écoute. Juste pour toi, qu'est-ce qui a fait que le sujet du climat, il a eu autant de mal à rentrer dans le débat public ? Parce que ça y est, on commence à sentir que ça vient. C'est encore pas ça, les médias en parlent très peu. Mais juste, est-ce que pour toi, l'humour, ça a été la clé ? Parce que tu as quand même été vraiment aux prémices du truc, je pense que tu as vu le switch. J'ai vu le switch de ouf, ouais, c'est marrant. J'ai vu parce que du coup, moi, en fait, moi, à la base, je voulais être comédien, humoriste. J'avais pas plus de conscience que ça, écolo. J'ai grandi dans les Alpes, donc j'étais quand même déjà un mec où moi, à la ville, je me close trop dans une ville. Je suis pas bien, je me dis, pourquoi il y a tous ces gens ? Pourquoi ils sont tous stressés ? Pourquoi ils sont méchants ? Mais sans me dire que l'écologie, c'est quelque chose d'important pour moi. Et en fait, c'est quand j'ai vu le film Océan en 2011 que j'ai pris ma claque, tu vois. Je me dis, ok, en fait, là, vraiment, l'être humain creuse sa propre tombe. Personne n'en parle ? C'est, allô, youhou, les médias, le trou dans la couche de zone, génial. Mais sinon, le reste, non, personne. Et du coup, moi, j'écrivais des spectacles déjà à cette époque-là. Je commençais tout juste. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire des sketchs sur l'environnement, sur l'écologie. Et je me souviens, d'ailleurs, c'était très drôle à l'époque. On ne sent aucune si un jour il tombe sur cette vidéo, mais je n'en ai jamais parlé. J'avais un producteur. Et mon spectacle commençait à marcher de mieux en mieux. On remplissait de plus en plus la salle, tu vois. Et il y avait 30 minutes de stand-up qui parlaient d'écologie et 30 minutes qui parlaient. J'étais encore dans mes, voilà, dans le stand-up du quotidien. Voilà. Et le producteur me dit, bon, maintenant que la salle se remplit, c'est cool. On va peut-être pouvoir passer à une salle un peu plus grosse. Mais avant, ce serait bien que tu enlèves la partie sur l'écologie. Et moi, je lui dis, alors, ben, je suis désolé, mais en fait, moi, je veux faire l'inverse. J'ai enlevé toute la partie du stand-up d'observation et, en fait, faire des spectacles qui ne parlent que d'environnement. Et, en fait, du coup, lui, ça ne l'a pas intéressé parce que, lui, ce qu'il voulait faire, c'était du grand public. Parce qu'à l'époque, justement, c'est ce que tu dis. À l'époque, l'écologie, ce n'était pas quelque chose qui était vendeur, tu vois. Donc, il savait en tant que producteur, le but d'un producteur, même s'il y en avait très gentils, leur but, c'est quand même de faire de l'argent. C'est leur métier. Donc, il faut qu'ils produisent quelque chose qui rapporte du pognon s'ils veulent vivre. Donc, ils ne voulaient pas que je parte là-dedans. Mais du coup, après, ben, du coup, je suis reparti en autoproduction. J'ai monté ma boîte, tout ça. Moi, je voudrais savoir, aujourd'hui, tu es anxieux personnellement ou est-ce que tu as du recul ? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec tes feedbacks. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont découvert, qui ont pris leur claque, comme tu dis, mais il n'y a pas si longtemps, en fait. Beaucoup, beaucoup de gens l'ont pris il y a un an, deux ans, trois ans. Et en fait, je pense que c'est important d'avoir un feedback de quelqu'un qui est sur ces sujets depuis dix ans. Et que tu nous dises, voilà, ton état d'esprit. Je suis un oscilloscope. Ok. Blague de Bac ES, blague scientifique. Ouais, je suis… En fait, il y a une chose qui est très marrant, et ce n'est pas moi qui l'invente. Je pense qu'il y a bien assez d'études de sociologie qui le démontrent. En fonction des gens avec qui tu traînes, ton prisme de lecture est changé. Donc, si je traîne qu'avec, je vais dire, des écolos joyeux, hein, il y en a beaucoup. Bon, ben, je me dis, ça va, on va s'en sortir. Mais non, si je traîne avec des traders, je me dis, ouh là 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 là, c'est un put du cul, cette histoire. Donc, voilà, je suis un oscilloscope, il y a des moments où je fais des insomnies, où je me dis, quand même, ça va être chaud. Et il y a des moments où, quand je reçois de la force des spectateurs qui viennent me voir, ou qui m'écrivent des messages, qui me disent, putain, c'est trop bien ce que tu fais, tu m'inspires trop, continue. Ou, moi, je suis devenu ingénieur agronome grâce à toi, moi, je suis devenu, je travaille dans l'environnement, j'ai changé ça dans ma boîte. Et là, je me dis, putain, il y a quand même plein de gens qui sont en demande, tu vois, et ça va de plus en plus vite. Et, tu as envie d'y croire, quoi, tu vois, tu as une espèce d'énergie comme ça, tu vois, un truc de, allez, on est ensemble, on y va. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire, même quand je suis au plus profond de l'adep, je me dis, on n'a pas le choix. En fait, je ne peux pas ne pas me battre, ne rien faire, tu vois, je ne peux pas, je m'en voudrais trop. Comment tu rêves le futur ? Tu aimerais vieillir dans quel monde ? Ça serait, genre là, vraiment le truc qui te ferait kiffer, qui t'arrache un rictus quand tu as 90 ans, là, dans ta chaise roulante. Ah, ben, on vit tous en micro-hameau, tu vois, on se déplace en calèche. Ah oui, carrément. Ce n'est pas un monde qui va faire rêver les gens, je pense, mais moi, tu vois, en fait, alors, c'est marrant, c'est super intime ce que je vais te dire là. Quand j'étais petit, vraiment petit, genre 8 ans, j'étais déjà sensible à notre société et je disais à mes parents que ce n'est pas normal, que ça ne tourne pas rond. Même le système financier, je demandais comment il fait l'argent, comment les gens, ils gagnent de l'argent, tout ça. J'essayais de comprendre, tu vois, et pour moi, tu vois, je voyais un truc qui partait à la dérive déjà, tu vois, je disais, c'est chelou. Et je disais, et tout le monde se foutait de ma gueule, pourquoi on ne vit pas comme les schtroumpfs, tu vois. Tu sais, dans le village de schtroumpfs, tout le monde a son métier et ils ne sont pas payés. Chacun aide les autres citoyens avec ses skills, tu vois, et on partage les skills, tu vois. Moi, je vais te faire de la boue, je vais t'affiler. Toi, tu es électricien, tu vas venir faire électricité chez moi si j'ai un problème, tu vois. Et alors, évidemment, les gens vont dire, mais quel utopiste, quel bobo gaucho écolo. Tu vois, je le fais avec la peau de Jean-Marie Le Pen, je n'ai même pas fait extraire. Mais voilà, tu me demandes, moi, tu vois, mon rêve, mon rêve, ce serait ça. Ce serait de vivre dans un monde apaisé, avec moins d'inégalité sociale, avec plus de partage, slow life, plus d'autonomie. Voilà, des échos à mots un peu partout. Qu'est-ce que tu réponds aux Détraqueurs qui te disent, ouais, mais là, attends, là, tu nous parles d'un truc. Enfin, c'est un amiche, quoi, comme dirait Macron, quoi, tu vois. Ouais, ben, je les invite déjà à regarder, par exemple, les maisons que fait mon amie Francis Gendron. Ils verront que c'est tout sauf une mode de vie amiche. C'est juste un mode de vie ralenti, plus autonome, plus simple, slow life, mais... Et en même temps, mode de vie amiche, en fait, même cette critique, tu peux l'envoyer chier d'un revers de main en disant, frérot, c'est à la fin de l'humanité, à la fin du siècle, si on vit comme toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ralentit ou on fonce dans le mur et on te traite de connard ? Ralentir est un vrai, vrai gros sujet. Au final, parce que... Mais d'ailleurs, c'est ça d'ailleurs, à un moment, tu m'as posé la question et puis je suis parti sur un autre truc et j'ai oublié de répondre. Tu me disais, mais pourquoi on n'en voit pas plus dans les médias ? Mais parce que forcément, qui dit mode de vie écologique, dit sobriété, dit moins de consommation, dit un peu moins de confort. En tout cas, pas forcément moins de... D'ailleurs, c'est un truc que je ne devrais pas dire parce que ce n'est pas moins de confort, c'est moins de consommation. Et comme aujourd'hui, les gens dans cette société folle, ils prennent le plaisir dans la consommation, ils associent consommation et confort. Et en fait, je pense qu'on peut décorréler les deux. Le seul découplage qui marche. Mais tu arrives à ralentir toi ou pas ? Moi, est-ce que j'arrive à ralentir ? Disons que le simple fait d'avoir quitté Paris, j'ai ralenti. Dans le sens où je travaille toujours comme un porc, ça c'est clair. Et mon mode de vie est beaucoup plus sain. Pourquoi ? Quand j'habitais Paris, je me couchais rarement avant 4h du matin. Ah oui, c'était 4, 5, 6h du matin quoi. Et je ne me réveillais pas avant 11h. Je me couchais entre 4h et 7h du matin et je me levais entre 11h et 13h. Ici, c'est l'inverse. Je me réveille entre 5h et 8h30. Et je me couche entre minuit et 1h, tu vois. Et même si je travaille toujours autant, voire peut-être même plus, s'il y a du surf, il n'y a pas de travail. Allez, c'est le surf d'abord, 2h et après on bosse. Mais dans ma journée, je cale 2h de surf, quoi qu'il arrive. Chose que je ne pouvais pas faire à Paris. Et aussi, j'ai mes chiens. Donc, cette forêt, j'y vais quasiment quotidiennement. Je pouvais faire ça à Paris. Donc, disons que je ne sais pas si je n'ai pas ralenti dans mon travail, mais j'ai trouvé un équilibre qui permet de le supporter. Parce que quand tu ne fais que te donner ton énergie dans le travail, le travail, le travail, mais qu'il n'a rien pour te ressourcer, tu as une batterie, elle s'épuise. Une fois qu'elle est vide, tu la jettes. C'est ça, tu vois. Alors que là, travail, 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 surf. Travaille, travail, travail, forêt. Tu vois ? Et je jongle avec ça. Bon, du coup, c'est quoi tes projets ? Alors en ce moment, parle-nous un peu de ce que tu fais, parce que tu fais quand même beaucoup de trucs. Bah écoute, j'ai un voyage à Bali, là. À Dubaï, non ? Une escale à Dubaï. Oui, mais vu que c'était une escale, je n'en parlais pas, mais ça me paraissait comme tout le monde, non ? Bien sûr, bien sûr. Parce que pour un mec qui ralentit, tu as quand même beaucoup de projets, moi, je trouve, Nicolas. Ouais. Ouais, mais c'est des projets qui ont du sens, donc ce n'est pas grave. Non, non, mais j'ai beaucoup de projets, c'est vrai. Bah écoute, qu'est-ce que je fais ? Donc du coup, une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube pour documenter ça. Peut-être… Donc ta chaîne, elle s'appelle comment ? Nicolas Mérieux ? Bah Nicolas Mérieux, voilà, sur YouTube. Là, je vais faire des vidéos aussi pour… Où je sois et TV dans l'émission En Terre Ferme. Peut-être que la suite du film qui vient de sortir pour France TV va exister. Tu es au cinéma d'ailleurs, ton film ? Ouais, alors il est dans quelques cinémas, mais sinon, il est en libre accès en streaming sur la plateforme France TV Slash. Ok. Donc peut-être la suite de ce film-là. D'autres projets secrets. Un nouveau spectacle pour la rentrée également. Et puis surtout, Monter ma ferme. Effectivement, ça fait pas mal de projets. Qui est un bourrin absolu. Merci Nico, vraiment, de nous avoir accordé ce temps. C'était hyper intéressant. On n'avait jamais parlé, en tout cas trop peu, d'agriculture. Donc c'était super bien. Et moi, j'étais très content qu'on puisse le faire dehors, comme ça, chez toi. J'espère que les gens vont aller voir ton film. Moi, il m'a vraiment bouleversé. Je l'ai trouvé très, très bon, ce film. Je le dis en toute sincérité parce que, vraiment, j'ai trouvé qu'il abordait des sujets bien au-delà de l'agriculture, en fait. Des sujets humains, des sujets de société, beaucoup plus profonds. J'ai été captivé. Il se regarde facilement. Il est top. Donc, vraiment, si vous nous écoutez, je vous invite à le faire. Et puis, j'espère qu'on va voir ta chaîne YouTube redécoller puisque ce n'est pas évident de relancer une chaîne. Donc, tu auras besoin de force. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. C'est très cool ce qu'il fait. Il sort une vidéo tous les mercredis à peu près. Il tente tout ce qu'il peut, donc ce soit le mercredi. Merci Nico et à bientôt. Merci à toi.